salut à tous bienvenue dans cette nouvelle analyse de blog ça faisait très longtemps que je n'avais pas refait des analyses de vos blogs et moi j'aime bien mettre en avant le côté communauté qui a sur traffic mania donc aujourd'hui un cas très très intéressant un cas avec un blog sur le vtt donc grosse niche beaucoup beaucoup de pratiquants en france un énorme sport potentiel de monétisation réelle potentiel d'affiliation réelle et pourtant on a un blog sur lequel il ya des interviews on a un blog sur lequel il ya un beau design mais on a un blog sur lequel il n'y a pas de trafic alors que peut faire max pour améliorer le trafic de son blog et bien je vais essayer de lui donner quelques pistes donc je repasse en petit voici le blog de de max donc c'est single tracks mtb un blog qui est orienté pratique de vtt ok donc à première vue quand on voit le blog bah écoutez moi je le trouve vraiment joli c'est très illustré avec des photos de vélo partout alors je sais que dans ce genre de thématique les gens sont très très branchés matériel donc c'est bien là on a un peu sur le côté de publicité etc mais bon ça reste dans la thématique c'est pas gênant de toute façon on peut tout à fait mettre des manières publicitaires si on a envie on a une mise en forme de blog qui est un peu magazine c'est à dire qu'on a ces carrés là qui permettent de présenter les derniers articles bon moi c'est parce que je préfère mais honnêtement c'est pas gênant dans ce genre de thématique voilà donc on a on a un blog qui est pas mal et max dans son dans son email il m'a dit bah écoute andré je suis embêté aujourd'hui mon trafic il vient principalement de facebook c'est à dire que j'anime ma page facebook je je la fais vivre j'y présente mes derniers articles j'ai quelques personnes qui viennent de facebook lire mes articles et puis les gens repartent mais j'ai pas vraiment de trafic continu organique réel sur le blog et donc il est bien embêté parce que il a l'impression de bosser dur et de pas obtenir les résultats d'ailleurs on voit qu'ils bossent dur un max parce que si je repasse en petit et qu'on descend on se rend compte qu'il a déjà plus de cinq pages de contenu donc il ya du boulot il ya des interviews donc il a dû contacter des gens dans sa thématique des champions des gros youtube heures mountain bike et pourtant il obtient pas les résultats donc on est avec un problème entre guillemets un peu nouveau dans les dans les analyses de blocs traffic mania ou très souvent je montrais des gens qui étaient très très débutants avec des gros gros problèmes de design et ça posait des problèmes de crédibilité là on a quelqu'un qui à première vue fait les choses correctement mais il n'arrive pas à capter l'audience les gens arrivent ils vont lire un ou deux trucs et ils vont repartir donc qu'est ce que pourrait faire max pour améliorer son problème alors déjà le truc qui me gêne un petit peu pour commencer alors c'est un détail mais c'est de moins en moins détail c'est ça c'est le non sécurisé il faut vraiment que tu passes ton blog en https cher max voilà il ya des plugins wordpress qui permettent de le faire il ya plein de tutos sur youtube qui te montre comment on fait fais le parce que aujourd'hui c'est des petits détails auxquels les gens sont attentifs et les gens ils n'ont pas déjà envie de laisser des emails encore moins d'acheter des choses sur des sites où on a des trucs qui sont marqués comme ça non sécurisé c'est pas bon donc voilà petite rectification à faire c'est pas énorme mais voilà sur le design moi je changerais rien je trouve je trouve propre je trouve clean donc le problème il vient pas il n'y a pas du design le problème il vient même pas forcément de la promotion parce que max me dit que il arrive à choper du trafic sur facebook mais que les gens repartent ce problème c'est capturer une audience et de la faire revenir en gros de fidéliser son audience pour ça il ya deux leviers que tu devrais activer cher max il ya deux leviers c'est ton levier newsletter et c'est ton levier contenu mets toi dans la peau d'un lecteur on va voir il voit du contenu qui selon moi est très 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 orienté malgré tout information là on voit que cécile ravanel quitte la compétition donc j'imagine que c'est une chance c'est une championne une championne rémy métaillé signe avec propaine dani art signe chez cube bon ok super je veux dire dani art signe chez cube je suis super content de le savoir mais moi qui suis pratiquant vtt je pratique pas le vtt mais j'imagine moi qui suis pratiquant vtt ce qui me donnerait envie de lire un article c'est plus des choses de gens et a commencé à le faire c'est genre ça pas comment créer une simon duro bien sûr ça me fait mentir comment bien négocier des virages en vtt le vttiste amateur ou de niveau moyen ça l'intéresse de savoir bien négocier ses virages en vtt le problème c'est que ce genre d'article déjà des articles tuto il y en a très très peu il ya beaucoup 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 d'articles informations ou alors des interviews de champions je pense que tu as un mauvais mix de contenu tu as besoin d'avoir plus de tuto dans une dans un premier temps alors on va aller voir ce tuto et on va aller voir déjà si on peut améliorer le tuto savoir négocier une succession de virages est indispensable si on veut progresser en vtt grâce à ses précieux conseils un vous donnera les astuces pour réussir cette technique alors écoute je suis pas le mieux placé pour te faire la remarque parce que j'en fais je fais des fautes de français mais il y en a beaucoup donc encore une fois je me permets c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité parce que il ya assez de gens qui m'envoient des mails en disant que je fais plein de fautes de français là il y en a quand même pas mal donc attention fautes de français ça nuit à ta crédibilité je te conseille l'utilisation d'un correcteur donc soit écrit des articles sur word et utilise le correcteur intégré à word qui est pas mal mais qui est pas top soit investi dans un correcteur genre antidote qui te permet vraiment d'aller traquer 95 5 % de tes fautes de français j'ai l'impression parce que je me suis un peu baladé sur le blog donc je vais pas insister lourdement là dessus mais j'ai l'impression que le français c'est pas ton meilleur ami et donc ça arrive qu'on soit pas bon en français ça fait partie des qualités des défauts qu'on a tous si on n'est pas bon en français ben il faut faire avec et il faut utiliser des bons outils si on n'est pas bon en français voilà donc investir dans un correcteur orthographique et fait gaffe ensuite ben voilà ton tuto c'est dommage pourquoi parce que c'est pas le tien tu as récupéré une vidéo sur youtube qui est certainement très bien d'un mec qui fait une démonstration de comment on prend ses virages d'accord alors moi ce moment là j'ai pas intérêt à suivre ton blog j'ai plutôt intérêt à m'abonner à la chaîne de mtb skills donc on va regarder ok alors déjà c'est une vidéo qui est en anglais c'est très bien c'était la chance de comprendre et parler l'anglais c'est sûrement pas le cas de tous les gens qui suivent dans ta thématique et puis en plus ça c'est même pas ta vidéo donc encore une fois bah moi j'aurais plutôt envie de m'aller abonner chez lui que chez toi d'ailleurs bah lui il a 1,73 millions d'abonnés donc ok c'est de l'anglophone mais ça te montre quand même le la puissance de cette thématique qui est porteuse donc pourquoi t'as pas fait toi ton propre article alors tu vas me dire ah ouais mais lui il est bien meilleur que moi il est quintuple champion du monde machin truc je sais pas qui c'est mais j'imagine que voilà si j'imagine que le mec il a un palmarès etc que peut-être toi tu l'as pas mais c'est pas grave c'est pas grave ça ne doit pas t'empêcher d'écrire toi même un bon article sur comment bien négocier ses virages un article qui est empathique qui orienté vers le lecteur tout à l'heure je t'ai dit que tes articles ils étaient trop informationnel moi imagine que je suis un pratiquant vtt débutant et je me prends des gamelles et j'ose pas aller vite dans les virages la parle moi explique moi ce que je ressens voilà vous venez de commencer le vtt vous êtes un peu effrayé par les pentes rapides dès que le vélo commence à prendre de la vitesse vous jetez sur les freins vous faites des erreurs techniques qui vous conduisent à la chute dès que le rythme s'accélère et bien dans cette vidéo je vais vous donner des astuces pour que vous le débutant l'intermédiaire vous puissiez prendre vos virages 15 20% plus vite tu vois quand tu fais ça tu es plus en train de parler du champion tu es plus en train de parler de l'actualité de machin qui a signé avec la marque truc non tu es en train de parler au lecteur tu es en train de lui parler de ses problèmes ça m'intéresse en tant que lecteur et si je me sens concerné c'est chez toi que je vais venir donc c'est dommage qu'un artiste comme ça ça soit pas toi qui l'a écrit peut-être que tu vas pas révolutionner les astuces j'imagine que il n'y a pas cinquante mille manières de prendre un virage en vtt je suis bien conscient de ça mais tu peux l'écrire avec tes mots tu peux l'écrire avec ta personnalité tu peux te rapprocher de ton lecteur et c'est ça qui va faire que les gens vont adhérer moi j'ai toujours mon petit blog sur le tir sportif où je les réactive et il ya quelques mois je mets une vidéo par semaine j'ai un tunnel qui tourne machin machin moi je suis pas champion je suis un simple pratiquant loisir et en plus ça j'ai arrêté il ya des années je continue parce que les gens me disent à reprends et tout c'est cool c'est pas moi qui ai inventé les stratégies de tiers sportif mais simplement j'ai réussi à créer un lien avec l'audience et c'est ça qui est le plus important c'est pas ton palmarès c'est pas ton niveau c'est pas le prix de ton vélo c'est pas la vitesse à laquelle tu vas c'est à quel point la personne qui va lire ton texte se sent comprise et envie de lire le suivant parce qu'elle se sent comprise d'accord donc il faut plus que tu fasses des tutos comme ça où finalement tu récupères l'info pierre paul jacques et en gros ben tu es en train de dire finalement c'est pas moi qu'il faut lire c'est pierre paul jacques tu vois donc ça c'est fini il faut que ce soit toi qui l'écrivent donc fait un article soigné comment bien négocier des virages comment acheter son vtt comment choisir sa selle de vtt comment régler ses freins de vtt comment se préparer physiquement une descente comment améliorer son alimentation si tu n'es pas encore au point sur ces sujets là et bien forme toi achète des livres ok mais revois ta ligne éditoriale on va revenir on va revenir au début du blog donc comme je te l'ai dit trop d'interviews de champions pas assez de tutos quand c'est des tutos c'est pas les tiens bah évidemment ouais ça pose ça pose soucis quoi ça pose soucis et c'est dommage parce que tu vois quand t'interviews je sais pas moi louis louis salin on va aller voir dans la roue de louis salin visiblement t'as été à versailles interviewer un mec donc qui est connu dans le vtt qui a 42000 abonnés et s qui a 42000 abonnés sur youtube il ya un truc qui est dommage mais on te voit pas pourquoi tu n'as pas fait une une interview filmé par skype peut-être que la qualité sur skype ok c'est là c'est des très belles photos je suis d'accord c'est sûrement des photos qui viennent de son site à lui là il ya des très belles photos machin machin ok lui c'est la star il est sponsorisé voilà ça c'est de la photo professionnelle c'est sûr que si c'est un skype c'est moins sexy l'image elle est pas top le son il est pas top n'empêche que tu es dessus et on te voit interagir avec le champion et tu peux poser les questions que ton audience a envie de poser toi même pu faire un truc genre ouais la semaine prochaine j'interview louis salin quelle question vous voulez que je lui pose il a encore une fois généré de du lien avec ta thématique tu vois c'est ça que tu aurais dû faire là on a un truc où tu es complètement absent c'est à dire que il ya une question pouf de ligne une autre question mais il n'y a pas ta photo on ne voit pas en situation avec la personne il y aura même fallu juste faire peut-être un selfie tous les deux tu vois là tout ce que tu fais bas c'est envie c'est que tu donnes envie aux gens fait d'aller voir sa chaîne à lui mais pas la tienne d'accord donc il faut que tu existes plus sur ton blog il faut que tu sois plus dans le tuto il faut que tu sois plus orienté vers ton lecteur d'accord maintenant ça c'est pour la partie ligne purement éditoriale mais un autre problème sur ton blog c'est que tu captures pas ou tu plutôt tu captures mal alors je vais repasser en petit je suis le coiffeur moins de ces quatre je vais repasser en plus petit et on va aller voir ta page d'accueil et là il ya vraiment un truc qui va pas il faut absolument que tu captures les gens qui viennent sur ton blog le seul truc que tu as là c'est un vieux machin gris abonnez vous à notre newsletter c'est c'est planqué dans les pubs donc c'est complètement invisible avec une couleur qui en plus de ça dans le même ton que voilà voilà on est dans le gris clair et le bleu donc ça tranche même pas quoi avec le reste donc on le voit pas premier problème on voit pas faudra un pop up quand je vais dans les articles est ce qu'on le revoit là je suis un article sur sur choisir ses pédales de vtt choisir ses chaussures donc ça c'est très très bien ça c'est exactement le genre de d'articles qu'il faut faire mais encore une fois arrête de mettre des vidéos qui sont pas toi partout parce que ça donne qu'une envie c'est d'aller voir et de s'abonner à cette chaîne là mais ton propre contenu même si t'es pas le champion du monde de vtt je te j'ai l'expliqué je vais pas te le redire tu pourrais même mettre des liens affiliés je sais pas où j'en étais ouais ton formulaire il est où là dans l'article il ya zéro moyen de s'inscrire à une newsletter c'est à dire que ton formulaire il est juste là sur la page d'accueil donc si tu es sur facebook que tu envoies des gens sur tes articles les gens ils arrivent pas sur la page d'accueil ils arrivent ils arrivent sur la page merde allez où le truc allou la sur les pédales je l'ai perdu voilà il est là l'article sur les pédales les gens ils arrivent là il n'y a même pas de quoi s'inscrire donc ils vont peut-être lire le truc ils vont dire ouais ouais c'est cool machin optin il ya plein de jolies vidéos youtube voilà l'air trop classe allez boum je vais cliquer là je vais aller voir la vidéo directement sur youtube allez salut max à bientôt ou plutôt à jamais c'est à cause de ça que ton trafic qui il démarre pas parce que tu récupères pas un petit bout de ton audience pour les prévenir d'une nouveauté donc les faire revenir et puis que ça grandit ça grandit ça grandit ça grandit ce qui se passe sur tous les blocs qui capturent des inscrits alors c'est dommage parce que si un formulaire ici c'est que je suppose que tu es un autorépondeur donc tu as l'outil pour le faire donc déjà le formulaire il n'est pas visible et puis il faut qu'il soit sur toutes les pages on soit pop up soit formulaire en bas de page etc etc ensuite il est où le bonus inscrivez vous à une newsletter c'est vraiment la formule la moins sexy du monde inscrivez vous une newsletter non moi j'ai pas envie d'inscrire une newsletter par contre recevoir le guide pour acheter son vélo ça m'intéresse par contre recevoir le guide pour améliorer mes techniques de pilotage ouais ça ça m'intéresse par contre recevoir la vidéo sur comment je sais pas moi comment franchir les terrains boueux ouais ça ça m'intéresse ok si je suis fan de vtt moi le petit guide gratuit sur comment être un meilleur pilote en terrain boueux bas ça m'intéresse même si tu n'es pas champion même si voilà tu n'es pas le meilleur vtt du monde tu as la capacité de produire ce genre de contenu et de partager ton expérience parce que j'imagine que tu pratiques donc tu dois quand même un peu toucher ta bille donc créer un bonus mets le en avant au lieu de dire abonnez vous à la newsletter c'est non télécharger le guide sur comment piloter en terrain boue tu vois avec des couleurs qui tranchent une pop up qui apparaît et là les gens ils vont arriver dessus ils vont s'inscrire et quand tu commences à capturer des inscrits moi je sais pas combien de personnes arrivent de tapage facebook à chaque fois mais si c'est 20 30 personnes par jour et que tu arrives à en capter 5 6 par jour en un mois et ben 5 5 x 3 150 à 150 à 150 inscrits à ta newsletter en deux mois tu en as 300 et quand tu as 300 inscrits bah voilà chaque nouvel article boum tu publie et tu leur envoies un email et tu les renvoies vers ton vert et tu les renvoies vers ton ton dernier article et c'est comme ça que tu vas réussir à fidéliser mais attention qui arrivera aussi parce que tu appliques la ligne éditoriale dont je t'ai parlé avant ça il faut il faut juste arrêter un fait des espèces de compile de ce que tu trouves à droite à gauche donc tu as tout tu as tout pour réussir l'autorépondeur tu l'as il faut juste que tu crées des jolis formulaires donc tu cherches pas à comprendre tu t'abonnes à strive leads tu mets des formulaires strive leads partout et c'est parti ok tu crées un bonus attractif une petite vidéo ou un petit guide pdf et tu me balance ça sur un joli formulaire strive leads qui apparaît sur ta page d'accueil mais qui apparaît aussi dans tes articles et tes articles purement informationnel copié collé de ce que tu trouves de ce qui t'intéresse la jolie petite vidéo que tu as trouvé en ligne et tout ça t'arrête et tu fais des vrais tuto tu fais des vrais interviews qui te mettent en avant tu fais des vrais articles empathique et tu vas tu vas y arriver et ça va monter petit à petit je te le promets bien sûr tu vas pouvoir penser monétisation alors pour revenir aux pour revenir aux articles aux petites vidéos que tu mets à droite à gauche qui sont sympas tu ne sais pas interdit de le faire mais c'est une fois sur 20 une fois sur 30 une fois sur 20 tu peux faire un article du genre j'ai trouvé cette nouvelle vidéo sur youtube elle est super belle ok mais arrête de vouloir faire des tutos en reprenant les tutos que les autres ont fait tout ce que tu fais c'est leur faire de la pub à eux alors que ça devrait être à toi c'est toi qui doit produire ok monétisation une fois que tu commences à avoir des inscrits mais crée ta méthode vtt moi il ya quelques années de ça je me suis associé avec un site qui s'appelle utagawa avec lillian morenon qui était sur lyon un jour il m'appelle il paye le resto il me dit j'ai envie de créer une formation sur le vtt j'ai une énorme communauté est ce qu'on peut la créer cette formation on a créé un petit ebook qu'on a vendu je sais plus combien 17 ou 27 euros et franchement on a vendu un joli paquet quoi après lillian il a continué à développer son affaire moi j'ai été associé là dessus et je sais donc on peut vendre des formations sur 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 le vtt et donc qu'est ce que tu peux faire créer tes propres formations tu peux également faire de l'affiliation en quantité sur un site comme ça parce que ben les gens qui pratiquent ce genre de sport ils sont à fond dans le matériel ils veulent toujours le nouvel derailleur la nouvelle chaîne la nouvelle pédale les nouveaux freins le nouveau casque donc fait du test de matériel mais tu fais je sais pas moi tu fais des tests sur des casques tu dis voici trois casques pour le vtt et puis tu fais un truc un peu marrant c'est à dire tu prends le casque et tu lui fous des coups de marteau tu regardes comment comment il réagit quoi tu vois résistance aux chocs et tout tu peux même faire des trucs un petit peu délirant sur le matériel tu vois et tu peux même le faire en vidéo youtube ça va faire le buzz tu vois si tu commences à à faire des trucs un peu déconnant tu prends pas la tête le test sur le casque tu le marave qui met le feu je sais pas moi tu le remplis de pâte à gâteau et tu te le mets sur la tronche enfin tout ça ça paraît peut-être délirant mais ça fonctionne il ya une chaîne youtube qui s'appelle dbk qui parle de coutellerie c'est deux jeunes hollandais les mecs qui se déguisent en odin ils se déguisent en en sergent chef de l'armée ils foutent le feu au couteau ils les balancent par terre ils les cassent ils mettent des coups de masse il c'est du total délire ils font 70 mille vues par vidéo et derrière il ya un filier à gogo etc etc en plus de ça tu es dans une thématique où tu peux vraiment marger en vendant tes propres formations donc tu es pas loin tu es à ça tu es à ça maximilier arrivé mais ce qu'il faut c'est t'enlève ce http là tu passes ton site en https t'achètes un correcteur orthographique et tu sais de soigner ton orthographe tu changes ta ligne éditoriale tu crées un bonus tu le mets en avant et tu continues ça va monter et ensuite tu monétise et dans un an j'espère recevoir un email de ta part disant merci andré ma vie a changé mon blog me génère maintenant x milliers d'euros par mois voilà c'est à toi de jouer n'oubliez pas si vous aimez ce genre de contenu que vous pouvez postuler vous mettez simplement le lien vers votre blog dans les commentaires voilà vous me dites andré va voir mon blog machin machin vous mettez lien vous me dites un peu les problèmes que vous avez vous mettez pas juste le bleu le lien vous m'expliquez en quelques lignes vous mettez lien moi j'irai voir je regarde si quelque chose qui me plaît qui me parle je vois un peu ce que je peux raconter d'intéressant et j'irai vous refaire une vidéo de ce genre donc plus la peine d'envoyer des emails parce que avec le cpf là émilie elle est archi blindé de travail administratif donc elle peut plus me dire andré j'ai reçu une demande d'analyse de blog machin vous mettez directement là dans le commentaire ça sera plus simple pour tout le monde et vous vous inscrivez à la newsletter traffic mania pour recevoir votre guide sur les titres il sera utile un max le guide sur les titres tu amélioreras la qualité de tes titres d'articles de vidéos avec mon guide inscrivez vous à la newsletter pour recevoir votre formation sur le trafic vous abonnez à cette chaîne pour rien manquer là je crois que je vous ai tout dit il me reste à vous souhaiter à tous une excellente journée et beaucoup beaucoup de succès avec votre blog merci beaucoup ciao merci whatsappje ah 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 ah